C'est une fin d'exercice heureuse pour le comité de développement local minier de Tengri-la. Tous les projets retenus en cohérence avec les besoins des populations par le CDLM ont été réalisés avec la clé inquiétude obtenue lors de sa première assemblée générale de l'année 2023. De 2018 à 2022, les acquis en termes de développement des localités impactées par la mine d'or qu'abrite le village de Sissengue sont nombreux. Et les populations, touchées par le progrès en quatre années d'exercice du CDLM, ne cachent pas leur bonheur. Vraiment, le CDLM, ils travaillent. Le village même, vraiment, aujourd'hui, ça va. Il y a l'école, il y a le logement de maître, vraiment. Et puis, ils ont fait la route. Il y en a d'autres encore, on l'entend. Nous, on perdait des enfants à cause du sang. Mais depuis que nous avons trouvé le laboratoire, par la grâce du CDLM, vraiment, les déceintes sont diminuées. Vraiment, nous sommes très fiers. Nous, les femmes, disons un grand merci à notre président. Ce sont douze villages du département de Tengrela qui bénéficient de l'établissement de la mine d'or. Entre 2018 et 2022, de sept projets y ont été réalisés pour un coût global de 2 milliards de francs CFA, dont 400 millions pour Sissengue. Le préfet du département de Tengrela, président du comité de développement local minier, s'est félicité des excellents rapports entre les populations et l'entreprise minière. Rapport grâce auquel le CDLM fonctionne normalement et peut assurer tranquillement sa mission. Notre objectif, c'est de contribuer au développement local des villages impactés. Nous avons travaillé dans les domaines qui ont été indiqués par la loi. Le domaine de l'hydraulique, le domaine de la santé, le domaine éducatif, le domaine de la route. 0,5% du chiffre d'affaires doit être reversé au CDLM et nous allons le faire pour que ce développement-là soit vraiment une réalité. C'est le dernier contact du préfet de Tengrela avec les populations des villages impactés par les activités de la mine de Sissengue. En sa qualité, le président du CDLM de Tengrela. Ambroise Cyril Diomande est appelé à servir en tant que préfet de Mbayakro. Il a invité le CDLM de Tengrela à toujours respecter ses engagements vis-à-vis des populations.